Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du design humain et notamment une grande thématique qui revient et dont je vous ai parlé en newsletter cette semaine. Elisa, je suis thérapeute et j'ai vraiment envie d'intégrer le human design dans mes accompagnements mais je doute réellement de cet outil parce que je suis projecteur et je me retrouve aussi dans la description du générateur manifesteur et puis j'en ai parlé à des personnes autour de moi et du coup j'ai parlé de certains centres mais ils ne se reconnaissent pas là dedans et c'est réellement de ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo YouTube. Je vais vous donner des exemples de pourquoi par exemple quand on est projecteur on se reconnaît pas forcément dans son type et c'est aussi pour ça que le design humain c'est un outil merveilleux pour apprendre vraiment à se comprendre, se connaître, comprendre nos dons conscients, inconscients et un projecteur ne sera pas forcément pareil qu'un autre comme un générateur ne sera pas du tout pareil qu'un autre générateur et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce que ça en général vous le ressentez quand vous allez sur internet que vous apprenez les informations une à une et je le comprends c'est tout à fait normal puisque ce que j'ai expliqué dans la newsletter cette semaine c'est que moi aussi et bien en vous tournant ces vidéos je parle par exemple du générateur du réflecteur etc mais le plus important c'est de voir comment est ce que ça fonctionne l'ensemble de votre carte et c'est réellement ça que vous allez apporter comme valeur à vos clients et ce qui va vraiment faire la différence avant toute chose si tu viens d'arriver par ici je m'appelle Elisa je suis formatrice en design humain je suis aussi naturopathe pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages vous trouverez une mine d'or d'informations sur ma chaîne que ce soit sur votre type sur votre stratégie autorité etc et vous pouvez aussi obtenir votre carte de design humain gratuitement sur mon site internet j'ai mis le lien dans la description et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet c'est parti alors je vous ai prévu quatre exemples ici donc vous allez voir qu'il ya une carte qui va s'afficher à chaque fois que je vais parler d'un exemple la première chose dont je vais parler c'est du projecteur aujourd'hui il ya des personnes à qui on va expliquer la définition du projecteur ben voilà tu es une personne qui a besoin de faire plus peut-être de prendre plus de repos que les autres peut-être que tu peux te sentir plus fatigué peut-être que tu n'es pas fait pour travailler de 8 heures jusqu'à 23 heures sauf qu'il ya un type de projecteurs qui sont les projecteurs énergétiques qui agissent bien plus souvent comme des générateurs manifesteurs qui vont vous dire non mais attends moi je me reconnais pas du tout là dedans qu'est ce que ça veut dire ça je comprends pas j'ai pas l'impression d'être plus fatiguée et c'est tout à fait normal pourquoi parce qu'un projecteur énergétique ce sont des personnes qui ont des centres moteurs activés et ces centres moteurs vont leur apporter comme une énergie plus que les autres projecteurs par exemple projecteur classique ou mental j'ai fait un poste là dessus sur mon compte instagram et c'est pour ça que si vous expliquez le projecteur à une personne qui est projecteur énergétique elle va peut-être pas du tout se reconnaître elle va vous dire ah tu vois moi je me reconnais beaucoup de m'en par contre dans la dans la description du générateur manifesteur donc ça déjà c'est le premier exemple pourquoi parce que déjà il existe trois projecteurs différents mais en plus de ça ils ont pas les mêmes centres activés deuxième exemple on va voir un générateur donc ça c'est une fille dans ma formation design humain qui quand on regarde sa carte et bien on voit qu'elle est générateur qu'elle est générateur manifesteur qu'elle a bien le centre sacrale etc sauf que quand on regarde son schéma conscient et inconscient je vous rappelle que le design humain votre carte de design humain c'est la superposition de deux cartes la carte au moment de votre naissance qui est la carte consciente en noir et la carte rouge de votre inconscient qui est l'activation de trois mois avant votre naissance en rouge et le noir et le rouge sont superposés c'est pour ça que des fois quand vous regardez la carte il y a des traits qui sont rayés noir et rouge ça veut dire qu'on a cette énergie deux fois maintenant quand on regarde dans sa carte de design humain on voit bien que le centre du sacral il est non défini dans la partie rouge et dans la partie noire ce qui veut dire que mettre de la conscience sur le sacral et surtout en tant que générateur c'est vraiment le centre du générateur de l'énergie vitale qui va vibrer pour nous donner des informations si c'est correct pour nous comme un mouvement du corps qui va vers l'avant pour dire un oui un mouvement du corps qui va vers l'arrière pour un non c'est le centre et elle l'a non défini dans son schéma conscient et inconscient ça veut dire que si on lui explique cette idée de centre du sacral qui vibre que tu as des mouvements qui vont vers l'avant pour dire oui des mouvements du corps vers l'arrière pour dire non et que tu peux ressentir comme des lourdeurs quand c'est pas correct pour toi et bien pour elle ça peut être plus challengeant de se connecter à cette énergie là et peut-être même qu'elle pourrait penser qu'elle n'est pas générateur ou du moins que c'est quelque chose de plus trouble pour elle donc ça va pas du tout se manifester de la même manière par exemple moi dans mon schéma de design humain je suis générateur dans mon conscient dans mon inconscient et c'est clairement quand on me pose une question et que c'est quelque chose qui m'est hyper en joie mais il ya tout mon corps qui va se projeter vers l'avant ça va être un grand oui ça va être un ouais carrément j'y vais alors qu'il ya d'autres générateurs ça va être beaucoup plus subtil et pour mon conjoint ça l'est aussi lui les générateurs pur mais pourtant il n'a pas de grands mouvements du corps qui va vers l'avant pour dire oui ou de grands mouvements du corps qui va vers l'arrière pour dire non parce que tout simplement il est générateur et qu'il ya d'autres choses dans son schéma qui font que il va avoir d'autres réactions et d'autres manières et bien de réagir tout simplement donc c'est hyper important de comprendre que il faut regarder l'entièreté de la carte et encore une fois c'est pour ça que vous vous reconnaissez pas forcément que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans votre type quand vous découvrez votre design humain ensuite troisième exemple encore plus flagrant avec une de mes clientes qui est réflecteur quand on découvre le réflecteur en design humain c'est facile de le reconnaître pourquoi parce qu'il a tous ces centres qui sont blancs qui sont non définis donc on va tout de suite savoir que c'est une carte de réflecteur maintenant quand on va plus loin dans la définition du réflecteur on voit que c'est des personnes qui ont besoin d'être surpris qui ont besoin de changements qui aiment peut-être pas forcément les routines qui ont besoin d'aller en profondeur avec les gens or ma cliente dans son schéma de réflecteur dans son soleil conscient elle a la porte 5 la porte 5 c'est la porte la plus routinière du design humain alors attention là encore une fois je vraiment mâche mes mots on va dire ça comme ça pourquoi parce que routine ça peut aussi être tout et n'importe quoi ça peut être comme quelque chose tous les jours ça peut être quelque chose d'hebdomadaire ça peut être quelque chose de mensuel alors même si vous avez la porte 5 c'est pas forcément quelque chose que vous faites tous les jours je fais le disclaimer mais ma cliente elle elle est réflecteur et elle a ça dans son soleil ça veut dire que c'est 70% de sa personnalité que c'est vraiment une grande part de son human design cette porte là et c'est une personne qui peut-être qu'elle est réflecteur et qu'elle aime la surprise mais pourtant tous les jours elle va se lever à la même heure elle va manger son petit déjeuner à la même heure elle va prendre son repas du midi à la même heure quand elle va sortir avec ses amis le soir elle va même penser à son heure du coucher donc effectivement elle est réflecteur et elle aime les choses changeantes etc mais elle est ultra routinière donc si vous lui expliquez que le réflecteur va peut-être même effectivement qu'elle va comprendre des choses et qu'elle va se rendre compte mais il ya des choses avec lesquelles ça va pas résonner en elle pourquoi parce qu'il ya d'autres facteurs dans sa carte de design humain qui font que elle est comme ça et à la en l'occurrence sa porte dans son soleil c'est vraiment une des un plus grand des facteurs c'est 70% de notre personnalité donc il faut le prendre en compte et pour terminer quatrième exemple un peu plus voilà un peu plus complexe quand on rentre dans le design humain avec une autre de mes élèves de la formation hd quand on regarde la carte de ma cliente on peut apercevoir que le centre ego est défini le centre ego en design humain c'est tout ce qui va être lié à la confiance en soi à l'estime de soi et je vous le rappelle quand un centre il est défini dans le schéma de design humain on dit c'est une fondation donc ma cliente si par exemple elle va sur internet et qu'elle cherche des informations sur sa carte elle va voir ah vous avez le coeur ego défini donc vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en vous et une grande estime de vous même quand j'ai commencé à avoir ma cliente en accompagnement et bien déjà je voyais clairement que c'était une énergie que c'était un peu peut-être trouble pour elle pourquoi parce que encore une fois son coeur ego elle ne le voit pas ce n'est pas activé dans son conscient et dans son inconscient c'est vraiment les deux qui le forment ensemble et si je lui parle directement de cette énergie à me dire mais en fait il ya ça me correspond pas du tout et c'est vrai aussi que le non soit du coeur ego défini à l'inverse c'est le manque de confiance en eux pourquoi parce que quand ils étaient petits et bien déjà on leur dit de pas faire trop de bruit d'être humble c'est des gens qui ont besoin de nourrir leur coeur donc et leur volonté leur le fait qu'ils ont confiance en eux leur estime d'eux mêmes donc c'est des personnes qui naturellement vont dire je suis fort là dedans j'arrive à ça je suis bon là dedans je suis la meilleure mais encore une fois il y à 30% de la population qui ont ce centre là défini donc théoriquement 30% dans la population pourrait avoir une estime et une confiance d'eux-mêmes naturel or 70% de la population à ce centre là non défini donc un manque de confiance en soi donc si moi même je vois pas ma valeur comment est ce que je pourrais le voir chez les autres et typiquement c'est clairement ce qui s'est passé avec la mère de ma cliente et bien qu'il a conditionné entre guillemets à ne pas dire ce genre de phrase parce que c'est prétentieux parce qu'il faut pas dire qu'on est le meilleur parce qu'il faut se faire petit etc et que l'argent c'est mauvais parce que le coeur ego c'est aussi des personnes qui aiment les choses matérialiste pas tout le temps mais voilà il peut y avoir de ça c'est aussi des personnes qui aiment travailler qui aiment vouloir chercher le travail s'élever très young en fait dans la manière d'agir et c'est ok sauf que on est conditionné et du coup déjà un il peut y avoir ça pour votre client soit il a été conditionné soit on l'a pas laissé vivre comme il aurait vraiment souhaité le faire ou deuxièmement eh bien il peut y avoir ce cas de figure où ma cliente elle ne voit pas ce coeur ego donc si vous lui faites un manuel personnalisé que vous lui mettez ta confiance en toi elle va vous dire mais en fait pas du tout et c'est ce qui se passe la plupart du temps donc réellement je vous demande de mettre de la conscience sur c'est génial d'apprendre le design humain et qu'il ya des personnes qui sont très fortes en autodidacte et c'est génial aussi de le faire parce que on commence à s'approprier l'outil et c'est exactement ce que j'expliquais dans ma newsletter que le fait de chercher des informations ça nous permet de nous approprier l'outil de pouvoir prendre connaissance de certaines énergies etc par contre quand on veut l'intégrer dans un accompagnement ou qu'on veut réellement aller en profondeur avec nos clients c'est à ce genre de problématique que l'on va se confronter on va se dire mais en fait je comprends pas pourtant j'ai bien appris pourtant c'est ce qui a marqué pourtant c'est ce que je vois sur tel et tel livre etc ben oui mais pourquoi parce qu'il ya des informations qui font que c'est un ensemble que c'est vraiment une osmose que c'est comment le schéma va être vécu c'est aussi votre client en face et ça je fais que vous le répéter mais c'est pour moi c'est vraiment la base votre client il a un conditionnement il a vécu d'une certaine manière il a eu des expériences donc bien évidemment qui va pas vivre les choses de la même manière que une autre personne et c'est ce qui se passe avec les jumeaux quand vous avez deux jumeaux en design main et j'ai une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne youtube sur les jumeaux dans le design main effectivement ils vont avoir la carte qui va être ressemblante et il ya des choses qui peuvent changer quand même et la carte qui va être ressemblante et là vous allez me dire ouais mais comment est ce que je fais une lecture de design main à des jumeaux mais en fait si vous avez deux enfants qui effectivement sont jumeaux et par contre ils sont pas allés dans la même salle de classe avec les mêmes élèves et bien ils n'auront pas vécu les choses de la même manière il ya peut-être une personne qui se sera fait victimiser qui aura vécu beaucoup de harcèlement alors que l'autre pas du tout et en fait la manière dont ils vont réceptionner les choses ça va pas être pareil et du coup la manière de faire la lecture et bien ils n'auront pas les mêmes prises de conscience ils n'auront pas le même parcours ils n'auront pas vécu les mêmes traumas ils n'auront pas les mêmes blessures malgré que la carte peut être pareil effectivement ça va être différent dans la manière d'agir et ça c'est important de le comprendre aussi et c'est ce que je répète aux élèves de ma formation design humain et voilà pour cette vidéo pensez si vous voulez aller plus loin dans le design humain que vous soyez thérapeute que vous voulez l'intégrer dans votre accompagnement dans votre service ou que vous souhaitez faire du design humain simplement pour une activité professionnelle je vous ai mis le programme de ma formation design humain le lien il est dans la description si vous avez des questions vous pouvez aussi me contacter sur instagram c'est avec grand plaisir que je vous aiderai que je vous répondrai encore une fois c'est beaucoup d'expérimentation beaucoup de pratique c'est pour ça que dans la formation vous avez des zooms où on pratique sur des cartes que ce soit vos propres cartes les cartes de vos clients les cartes des personnes de votre famille mais aussi que vous ayez cette partie théorie que vous puissiez mêler les deux et avoir une méthodologie d'apprentissage qui est fluide et avec laquelle vous allez avoir des résultats concrets quand vous allez accompagner vos clients encore une fois pensez à partager cette vidéo à la noter et à vous abonner et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur le design humain et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2